Quand je pense à Post Malone, la première chose qui me vienne à l'esprit, c'est ça. Il y a cette pépite juste après. Mais depuis peu, je pense aussi à ça. Ouais, ça fait légèrement flipper. Il y a quelques semaines, alors que Post Malone était en tournée, plusieurs vidéos prises par ses fans lors de ses concerts sont devenues virales. On y voit Post Malone avoir un comportement étrange. En voyant ça, Internet s'est emballé. Ses fans sont persuadés que c'est dû à sa consommation de drogue. Lui affirme qu'il va très bien et qu'il ne prend aucune drogue. Mais la plupart des gens ne sont pas convaincus par son discours. La question reste donc ouverte. Post Malone a-t-il besoin d'aide ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans cet épisode de Frère Castor. Depuis son adolescence, Post Malone a toujours rêvé de devenir un artiste à succès. Il écoutait beaucoup de genres musicaux différents, du hip-hop, du rock, de la country. Bref, il était passionné par la musique. A l'âge de 13 ans, il a commencé à apprendre à jouer de la guitare en reprenant notamment des morceaux d'ACDC ou de Metallica. Au lycée, il faisait partie d'un groupe de métal nommé Ashley The Rival. Post Malone a donc énormément été influencé par tous ces artistes qui l'idolâtraient et il rêvait de devenir comme eux, une véritable rockstar. Et il a réussi. Aujourd'hui, il vend des millions de disques à travers le monde, il fait des tournées internationales et il vit son rêve. Il a même eu plusieurs fois la chance de partager la scène avec certaines de ses idoles, notamment Aerosmith et les Red Hot Chili Peppers, deux groupes de rock légendaires. Sur son dernier album, il a également collaboré avec Ozzy Osbourne, une figure emblématique du heavy metal. Mais qui dit rockstar dit aussi une vie de rockstar et tout ce que ça implique. C'est très rare de voir Post Malone sans une bière et une clope à la main. Il a d'ailleurs un partenariat avec la célèbre marque de bière américaine Bud Light. Régulièrement, il explose aussi des guitares sur scène. Il adore ça, ça fait partie de lui et il l'assume totalement. Il voit ça comme une sorte d'hommage qu'il rend à ses idoles. Malheureusement, la consommation de drogue fait aussi très souvent partie de ce style de vie et c'est ce qui inquiète les fans de Post Malone ces dernières semaines. Ils souhaitent le meilleur pour lui et ne veulent pas le voir suivre le destin tragique de certaines de ses idoles comme Kurt Cobain, Jim Morrison ou Elvis Presley. Le 6 mars 2020, alors que Post Malone est en plein milieu de la seconde partie de sa tournée en Amérique du Nord, plusieurs vidéos prises par ses fans lors de ses concerts font des millions de vues sur les réseaux. Son comportement sur scène inquiète énormément les gens. Ces fans décident donc de prendre les choses en main et lancent les hashtags Help Posty et Save Post Malone pour attirer son attention et celles de son entourage. Stratégie payante puisqu'il profitera de son concert le soir même à Memphis pour répondre aux inquiétudes sur son état de santé. Son manager, son photographe et son père, dont il est très proche, ont également confirmé ses propos. Sauf qu'après ses explications, de quand se sont formés ? D'un côté ceux qui ne le croient pas et sont persuadés qu'ils se droguent de fou actuellement et de l'autre ceux qui considèrent qu'effectivement ces bizarreries font partie de sa performance sur scène. C'est vrai que quand tu es une rockstar lors de tes concerts, tu veux faire le show. C'est ton rôle d'artiste de performer et d'interpréter tes morceaux en accentuant les émotions qu'ils transmettent pour créer une expérience mémorable pour le public. Il se trouve que toutes les vidéos qui ont inquiété ses fans présentaient à chaque fois Post Malone lorsqu'il interprétait soit rockstar, soit fall apart qui signifie littéralement s'effondrer en français. La chanson est d'ailleurs très sombre puisqu'il parle de tout ce qu'il a ressenti après une rupture qui lui a brisé le coeur. En cherchant un peu, je suis tombé sur plusieurs interprétations live de fall apart dont certaines dates d'il y a plus d'un an où il donne son âme de façon similaire. On pourrait donc être rassuré et se dire qu'effectivement ça fait partie de sa performance et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais ce n'est pas si simple que ça. Outre sa consommation importante d'alcool et le fait qu'il enchaîne clope sur clope, deux choses qu'il reconnaît totalement. Post Malone a mentionné plusieurs fois dans ses morceaux et ses interviews son expérience avec l'usage de drogues comme le Xanax, les percocètes, la lean, la cocaïne ou encore la weed. Ça fait beaucoup là, non ? Lors d'un podcast datant de 2017, durant lequel il évoquait la mort récente de Lil Pip, il a expliqué que quand il est arrivé à Los Angeles à 18 ans, il prenait des trucs. Mais que depuis, il avait arrêté ses conneries parce qu'il s'était rendu compte que c'était une pente glissante. Il a même déclaré dans sa dernière interview pour GQ que ça faisait longtemps qu'il ne consommait plus rien à part de l'alcool. Beaucoup d'alcool. Teaser fait partie de son quotidien et en particulier son processus créatif. Il boit aussi systématiquement avant de monter sur scène, sinon il est trop nerveux. Est-ce que Post Malone abuse un peu trop de la bouteille ? Peut-être. Mais il y a quelque chose de potentiellement plus inquiétant, c'est sa santé mentale et ça ne date pas d'il y a quelques semaines. Post Malone a raconté lui-même qu'au collège et au lycée, il souffrait d'anxiété, qu'il se sentait seul et qu'il était triste la plupart du temps, sans raison particulière. Malheureusement, il a expliqué dans son interview pour GQ qu'il avait essayé de faire partir ce mal-être en buvant, mais il s'est rendu compte que ça ne le quittera jamais. Il considère que c'est quelque chose auquel il est prédisposé et qu'il doit faire avec. Et puis, quand il partage sa vision de la vie, il dépeint un tableau... plutôt sombre. Le fait d'être une rockstar n'aide pas non plus, puisqu'il est soumis à la pression et le stress monstrueux que ça implique. L'attention médiatique, enregistrer des albums, le rythme intense des tournées. Mais d'un autre côté, Post Malone utilise également sa musique comme un exutoire à son mal-être, et ça lui permet d'exprimer tout ce qu'il ressent dans ses chansons. C'est sa façon à lui de parler de ce qu'il traverse, car il a beaucoup de mal à partager ça avec d'autres personnes en face à face. Vous savez, parler à des gens, c'est parfois difficile pour moi, j'ai pu dire ça, et j'exprimer mes sentiments à des gens. C'est différent, j'aime parler à moi-même. Quand vous avez un temps f***, je pense que l'aide vient de vous. Même si enchaîner les concerts l'épuise, le fait d'être sur scène et de pouvoir chanter et partager ces moments-là avec ses fans lui permet de continuer d'avancer, même quand il va mal. Ça ne paraît donc pas totalement aberrant de s'interroger sur son éventuelle consommation de drogue qui l'aiderait à affronter ses démons. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie de la nature humaine de chercher à soulager la souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Quand on se fracture un os, mais aussi quand on a le cœur brisé, on a tendance à se reposer sur l'usage de substances pour traiter la douleur. Certains arrivent à résister à cette tentation, d'autres non. Dans les deux cas, le plus important, c'est d'être entouré. Je ne connais pas Post Malone personnellement, donc je suis incapable de dire s'il a besoin d'aide. Tout ce que je sais, c'est qu'il a beaucoup été affecté par la mort de Lil Peep, dont il s'est tatoué le visage sur le bras pour lui rendre hommage, mais aussi celle de Mac Miller qui était un exemple pour lui et surtout son ami. Il prévoyait d'ailleurs de faire un album en commun avant qu'il ne décède tragiquement en septembre 2018. Dans le morceau Too Young, qui date de 2015, Post Malone disait déjà qu'il ne voulait pas reproduire ce schéma destructeur qui semble se répéter pour beaucoup d'artistes à travers les époques. J'espère sincèrement que Post Malone va bien, physiquement et mentalement, et qu'il profite du confinement pour se reposer et ne rien faire chez lui comme il en rêvait tant. Je ne lui souhaite que le meilleur pour la suite de sa longue carrière, je l'espère. Je t'invite à aller écouter son dernier album, Hollywood's Bleeding, si ce n'est pas déjà fait. Mention spéciale pour On The Road, Take What You Want et Wow, que je kiffe vraiment. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment DaBaby a tué un homme dans un supermarché sans faire de prison, ou celle-ci qui explique pourquoi Rowley Rich a fait rager Justin Bieber comme jamais. Je mets en ligne des vidéos chaque semaine, donc si tu veux être sûr de n'en rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête, et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. La bise ! Sous-titrage ST' 501